Son noir corbeau crie jamais plus dans le mistral, alors que les rides de la fenêtre lui montrent son reflet. Sans savoir où la vie le mène, ni même qui il est, il cherche encore quelque part l'éclat des étoiles. De retour à la rue des Cascades, un enfant revoit la rivière couler de la chambre de l'absent. Et il n'y restait que pour partir à la recherche d'une lueur, d'une astre qui, de sa mère, apprivoiserait les peurs. Il se retrouve au moment du deuxième adieu, la fille de la nuit qui ne pensait qu'à trouver mieux l'homme qui ne voulait que peindre la toile de ses yeux au reflet de l'étoile qu'il a cru voir en mer. Et c'est à ne rien attendre, à force d'avoir trop attendu, que le vieillard apparaît une dernière fois, place des cascades, où le souffle de la rivière qui ne quitte plus son nid lui ouvre enfin la voie vers ses premières étoiles. Merci. Et un texte tout récent de cette année. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui ne s'estompent jamais sous les néons blancs, comme le rouge. Le rouge le plus brillant. La baignoire sale, plâtrée, pouvait avoir un éclat de dentisterie. Le rideau était bleu, comme la serviette qui ne me réchauffait pas. Les néons ne sont pas de la lumière. Dans la bibliothèque, dans la cuisine, dans la baignoire, c'est avant tout du bruit. Une artificialité qui appelle le bruit. Le bourdonnement. Le ciment. La voix des gens qui s'élèvent, qui étouffent. Les gorges qui se raclent. Les pieds qui se traînent. La peau qui frotte sur la céramique. Les gouttes qui tombent. Rien qui puisse être entendu sous le soleil. Pourtant, j'ai l'image et j'ai le souvenir. J'ai la chute de toi et la flaque d'eau. J'ai la flaque d'eau miroir avant de noyer. Et la main qui caresse mieux qu'elle gifle. Je ne sais pas si tu existes, mais j'attends encore un mot de toi. J'ai la chute de toi et j'ai la chute de toi.